Yves Gagnon, qui est maintenant propriétaire depuis 7 ans d'une maison à Hautier-Nord, en a assez de se faire tourner le dos par la MRC de l'Abitibi-Ouest et sa municipalité. Il a remarqué une incroyable différence depuis son arrivée. Il a calculé qu'environ 12 pieds de son terrain ont été submergés dans les dernières années et ça continue de monter à une vitesse alarmante. Il a dû investir plusieurs milliers de dollars pour créer des murs afin de bloquer l'eau. On dépense beaucoup d'argent en avoir empilé des roches en avant, de mettre la terre sur le devant de nos berges, qu'on n'est pas supposé, dans le fin fond. Puis regardez, ça en vient que c'est un problème environnemental plus que juste les berges. Comme je dis, il n'y a personne qui prend soin de rien ici présentement. Le maire d'Authien-Nord, Fernand Major, est conscient du problème et il se sent impuissant face à la situation. Il affirme avoir fait des rencontres pour tenter de trouver des pistes de solution, mais sans succès. Pour l'instant, il tente de savoir s'il est possible de prévenir la montée des eaux en utilisant le barrage pour évacuer l'eau d'avance lorsqu'une grande quantité de pluie est prévue. C'est mer nature des fois qui se déchaîne, mais nous, de notre côté, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de contrôler le niveau pour ne pas qu'il soit trop bas dans certaines conditions l'été au niveau du lac et également trop haut lorsqu'il arrive des périodes où il y a des journées pluvieuses pendant plusieurs journées. D'ailleurs, M. Gagnon veut léguer sa maison à son fils, mais il craint que ça soit inondé avant le moment venu. Le résident a donc tenté par tous les moyens de se faire entendre afin que quelqu'un puisse sérieusement adresser le problème. J'ai appelé Environnement Rouen-Noranda. Encore pas de réponse. J'ai été aussi loin Environnement Québec. On monte les roches plus hautes. Ce n'est pas la façon de gérer un problème tant qu'à moi. Le maire cherche davantage de solutions avec les autres maires des municipalités concernées. Il entend en discuter avec ses homologues ainsi que le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Kimberlé Hall, ARC Nouvelles, Makamik.